10. 10 octobre. Aujourd'hui, marque la deuxième année depuis ton départ. Avec maman, on est allé de trente visites. J'ai passé la matinée près de toi, à cet endroit où j'ai longtemps invité d'aller afin de ne pas confronter la réalité. On en a profité pour parler de toi, parler de comment t'étais, puis de comment tu nous as aidé à vivre certaines situations du quotidien depuis ton départ. Malgré le fait que tu n'es plus avec nous physiquement, j'ai compris que tu continuais tout de même à veiller sur nous et à nous guider lors des moments plus difficiles. Le temps passe, mais la peine et les sentiments liés à ton départ ne s'effacent pas. Papa, je t'aime, puis tu me manques vraiment beaucoup. Comme vous savez, ou comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui c'est une journée un peu plus rough pour moi. En fait, on dirait que je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas... Ok. Calisse. Je voulais mon genonce, tantôt ça allait full bien. Voilà. Bon, c'est ce que je veux dire. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas de quoi j'ai envie de parler exactement. Calisse. Non, j'ai dit, mais... Of course, aujourd'hui, je n'allais pas juste pour faire un daily vlog normal, puis faire comme si tout était beau, comme si je me sentais fucking bien, fucking happy, puis tout ça. Je m'étais fait mon wake-up en me disant, ah, je vais faire mon wake-up, j'ai eu ma dose d'émotions ce matin, parce que là, j'ai passé tout l'avant-midi avec mon papa, puis avec ma maman, aussi bien. Mais on dirait que non. C'est peut-être un peu, là, j'allais moucher et coller si ça me gusse. Je me pense comment je me sentais à cette date l'année dernière versus comment je me sens aujourd'hui. Ça serait de mentir que de dire que la peine est différente, que les émotions sont différentes. Je dirais que ma perspective sur le fait que mon père n'est plus de ce monde a changé, dans le sens que l'année dernière, à cette date, j'avais toujours pas encore osé mettre les pieds au cimetière, parce que je voulais pas confronter cette réalité. Alors qu'aujourd'hui... Allez, ça va pas y arriver, je suis stressée de même. Alors qu'aujourd'hui... Alors qu'aujourd'hui, on dirait que ça m'a plus fait du bien d'aller le voir. Parce que non seulement aujourd'hui, mais comme tout dans les derniers mois, puis juste depuis son départ, il y a eu tellement de signes... Je vais m'amener des fucking cleanings, là. Aujourd'hui, j'ai comme plus de misère à gérer mes émotions. En plus, je suis mariale, ça fait que ça va doublement bien pour l'affaire. Il a tellement manifesté sa présence, puis sa bienveillance sur moi, au travers tellement de plusieurs différents signes de la vie, qu'on dirait que ça, ça me réconforte, puis on dirait que ça me fait du bien de penser, puis de savoir qu'il est à quelque part en haut, puis qu'il veille sur moi. Puis ça, je sais que je ne percevais pas ça comme ça au début, ou en tout cas pas l'année dernière. Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler rapidement, puis de dire un peu comment je me sens. Pour moi, c'est un peu une forme de thérapie en ce moment-là. Je ne sais pas si c'est bizarre de dire que c'est une forme de thérapie. Pour moi, c'est juste une manière d'exprimer comment je me sens, parce que j'ai beaucoup de difficultés à mettre en haut mes émotions. Puis pour moi, de vous parler, puis de faire Youtube tout court, c'est vraiment une manière d'apprendre à mieux m'exprimer, puis d'apprendre à mieux exprimer mes émotions, puis à mieux les mettre en mots. Fait que c'est vraiment une genre de petite thérapie. Juste là, comme d'avoir genre pleuré un peu, puis tu sais, ça m'a fait un peu du bien. Puis d'en parler, puis tout ça m'a fait du bien. Aussi, surtout parce que je sais que vous êtes tellement nombreux à vivre une situation comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir dit quelque chose de constructif. J'ai juste vraiment parlé puis pleuré dans les dernières minutes. Mais peut-être que si vous vivez ça en ce moment, je sais pas, peut-être que vous vous sentez moins seul. Je pense que là, pour le reste de la journée, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Option A, qui m'a énormément tentée au début et que j'avais juste envie de faire ça en fait, c'est de me coucher dans mon lit, me mettre en petite boule, puis me refondre pendant toute la journée. Et puis l'option B, que c'est l'option que je vais décider de faire finalement, c'est de continuer ma journée, me penser à lui toute la journée, puis prendre le temps de vivre mes émotions, mais aussi de continuer à foncer, de faire ce que mon cœur me dit de faire, ce que mon cœur a envie de faire. Ouais, une partie de mon cœur a le goût de prendre l'option facile qui est de me refondre dans mon lit, quelque chose de juste me mettre en petite boule puis faire arrêter la journée. Mais il y a une partie de mon cœur aussi qui me dit, et qu'il sait qu'une des raisons que j'ai eu de la drive dans la vie, puis que je fonce dans la vie, c'est parce que lui est là à me donner cette drive-là. Et puis, cette drive-là et cette envie de foncer là qu'il me donne, me dit de me lever, faire mes shit, puis foncer, puis ne pas me refondre en petite boule, mais de continuer à vivre ma vie à fond, et de, en quelque sorte, le rendre fier, t'sais. Je sais pas si ça fait du sens pour vous. En tout cas, pour moi, ça fait du sens comment que j'interprète, c'est que... Là, je vais finir de vous parler live. Je vais me lever, je vais essuyer les larmes que j'ai avec ça. Je vais repimper mon make-up parce que là, je viens de tout transformer mon make-up en fucking désastre, ok? Je vais lever mon cul, get my shit done. Oui, il m'a changé les idées, mais quand même prendre le temps de vivre mes émotions quand j'ai envie de les vivre aujourd'hui. Ça fait du sens. Fait que je vais me lever live, puis je vais go on about my day, comme une autre journée. Sauf qu'aujourd'hui, je pense extra, extra, extra fort à lui. Ça fait qu'il y a voir, c'est tout. J'ai pas envie de plus parler de ça aujourd'hui, de plus parler de tout ça aujourd'hui. J'ai vraiment eu ma dose d'émotion, puis j'ai vraiment envie de prendre du temps pour vivre mes émotions aussi. Fait que je vais vous laisser là-dessus. On se voit demain à la même heure pour la prochaine vidéo du Vlogtober. Bye, je vous aime. Sous-titres par Jérémy Diaz